Donc moi je suis Miquel Pereira, je serai votre hôte pour le webinaire sur Kerio.com. Ce webinaire va être assez court en fait sur la... ...connect qui est Kerio anti-spam. Petit récap, et aussi on verra une partie démo directement en se loguant directement à la console d'administration de Kerio Connect. ...Kerio Connect, donc c'est un des logiciels développés par Kerio, donc une société, une maison d'édition en République tchèque. L'avantage de ce serveur de messagerie en fait, c'est dans un premier temps, il est flexible et cross-plateforme. Il va être compatible aussi bien que sur macOS, Windows ou les distributions Linux. Avec ce serveur de messagerie, vous avez en fait une solution tout en un, qui va inclure dans un premier temps une solution sécurité, donc de sécurité avec l'antivirus, et notamment des filtres anti-spam gratuits qui sont inclus déjà dans Kerio Connect, différents modules. Il y en a 6 ou 7. Le... alors BYD, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est Bring Your One Device en anglais, qui signifie que les utilisateurs peuvent apporter en fait leur propre matériel, leur iPhone, leur téléphone, etc. et les raccorder directement à leur solution en fait de messagerie professionnelle au bureau. Il est donné qu'on voit de plus en plus effectivement des utilisateurs qui apportent leur propre portable personnel pour consulter leur message professionnel. Alors juste un instant. Voilà, donc je disais, ça c'était pour le Bring Your One Device. Kerio Connect aussi c'est bien entendu une solution en fait ultra simple, avec une console d'administration, donc web, très intuitive en fait pour l'administrateur, mais ainsi qu'une web mail très intuitive aussi pour l'utilisateur, donc au final le client final. Niveau déploiement, vous avez plusieurs solutions, plusieurs options de déploiement pour Kerio Connect. Vous avez des distributions, donc une virtual appliance à fait avec une distribution Linux directement pour importer en fait sur votre virtualisation VMware par exemple. Vous avez donc des packages d'installation, des points exé tout simplement pour en fait les OS Windows. Donc là pour l'instant, Kerio recommande plutôt d'installer un Kerio Connect, on va dire sur un serveur Windows Server 2008 ou 2012, donc R2 pour les deux. Et ensuite donc une installation de compatibilité bien entendu avec Mac OS X Server. Et donc ça c'est nouveau, donc on va en apprendre plus de détails là-dessus, c'est pour le déploiement cloud, donc Kerio va sortir son propre cloud, Kerio Connect. Pour l'instant donc on a uniquement les prix américains, mais d'ici quelques semaines, donc les semaines qui viennent là, on va avoir plus de détails là-dessus, et notamment la sortie officielle pour l'Europe, et notamment pour la France. Alors, revenons à nos moutons, donc Kerio Anti-Spam. Donc déjà présentation du produit, de cette nouvelle extension. Donc Kerio Anti-Spam c'est une extension qui va être en fait basée sur le moteur Bitdefender. Donc Bitdefender qui est déjà une société reconnue en matière de sécurité informatique, que ce soit en matière de sécurité anti-virale ou notamment anti-spam. Donc cette extension en fait va permettre de filtrer tout simplement plus de messages spam que le filtre anti-spam standard, donc qui est gratuit et est inclus dans la solution Kerio Connect, qui est basée donc sur Spam Assassin. Donc Spam Assassin qui est une solution anti-spam en fait open source, déjà notamment mondialement reconnue. Et cette nouvelle extension en fait Kerio Anti-Spam va se combiner en fait, va être complémentaire, donc avec la solution standard, Spam Assassin déjà incluse, mais notamment les différentes options que je peux citer, par exemple le répulsif spam, aussi bien la liste grise, les listes noires, les BL, etc. Donc pour les prix de cette nouvelle extension anti-spam, vous voyez le tableau des prix juste en dessous, avec à signaler donc une promotion en fait jusqu'au 30 juin 2016, donc de cette année. Le prix de base en fait est de 9 euros par pack de 5 utilisateurs, donc à peu près comme le même prix que les autres extensions, Sophos et ActiveSync, et notamment donc là jusqu'au 30 juin, il y a une promotion, et ce prix donc est descendu à 7 euros, donc par pack de 5 utilisateurs toujours. Donc vous voyez après sur ma droite, donc du coup si vous voulez des utilisateurs supplémentaires, uniquement avec la solution donc Kirio Anti-Spam, on passe donc à 25,40 euros, 25,40 euros par utilisateur supplémentaire, donc pour la licence Connect plus Kirio Anti-Spam. Donc dans cette slide, on va voir comment fonctionne ce licensing finalement de cette nouvelle option. Donc comme je l'ai mentionné effectivement, Kirio Anti-Spam fonctionne de la même façon en fait que les extensions existantes Sophos ActiveSync, Sophos ActiveSync, Exchange ActiveSync pardon, et Sophos Antivirus. Exchange ActiveSync, donc qui est l'option tout simplement de Kirio Connect, qui va vous permettre de raccorder en fait vos smartphones, tablettes, tout client de messagerie en fait pouvant utiliser l'Exchange ActiveSync. Mais ça va être surtout donc plutôt dédié donc au smartphone généralement, que ça soit sur Android d'ailleurs, ou sur iOS, sur iPhone. Et Sophos Antivirus, donc qui est la solution, l'extension que vous pouvez activer, donc dans le cas présent où vous l'avez payé, qui est un moteur antiviral basé sur les bases antivirales de Sophos. Donc pour le scan de piège-jointe bien entendu. Donc l'extension Kirio Connect Anti-Spam peut être ajoutée à n'importe quelle installation en fait existante. Par contre, cela nécessite en fait de bien entendu mettre à jour votre Kirio Connect à la version 9.0.3. C'est à partir de cette version où donc si vous avez le licensing pour Kirio Anti-Spam, vous pourrez l'activer directement depuis la configuration du serveur. Donc on vous montrera de toute façon ça juste après dans la partie démonstration. Le serveur bien entendu donc doit être sous software maintenance. De la même façon d'ailleurs que pour Sophos Antivirus et Exchange ActiveSync. Et notamment aussi pour avoir tout simplement accès aux mises à jour. L'extension est disponible dans la version d'essai de 30 jours donc si vous souhaitez effectivement au préalable tester la solution, Kirio Anti-Spam mais est inclue aussi en fait automatiquement dans les clés NFR et sachez que même les anciennes. Donc si vous avez déjà en fait en tant que revendeur des clés NFR à votre disposition sachez que automatiquement Kirio Anti-Spam est incluse dedans. Et bien entendu aussi pour nos partenaires avec des licences SAS donc Software as a Service donc la licence SAS de Kirio Connect qui vous permet en fait de, on va dire, créer votre propre cloud pour vos clients pour avoir une solution plutôt hébergée. Kirio Anti-Spam est aussi en fait, l'extension est aussi incluse en fait dans la licence SAS. Donc tout ce que vous avez à faire, normalement là ça a dû être déjà répercuté sur donc l'ensemble des clés NFR et licences SAS. Donc tout ce que vous avez besoin de faire actuellement, c'est de mettre à jour donc à la version 9.03 et tout simplement d'aller activer donc la fameuse nouvelle extension. Alors maintenant venons à pourquoi en fait Kirio a sorti une nouvelle extension Kirio Anti-Spam. Je sais que c'est des questions qui ont été déjà posées. Donc dans un premier temps, bien entendu, donc ça c'est du point de vue, j'ai envie de dire, commercial, direction en fait de l'entreprise, mais ça va bien entendu en fait augmenter la productivité des utilisateurs. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils vont perdre moins de temps à lire les messages non sollicités. Mais c'est aussi en fait fournir la possibilité aux clients donc de leur fournir le plus puissant des filtres anti-spam du marché. Il faut savoir que Bitdefender a été récompensé déjà deux fois consécutives, deux années de suite du Golden Spam Award donc qui est la plus grosse récompense en matière d'anti-spam. Donc avec Kirio Anti-Spam basé sur Bitdefender, voilà, vous êtes sûr en fait que au moins vous avez un des plus puissants filtres spam du marché. Et les nouvelles générations, c'est aussi pour ça, effectivement parce que vous avez sans doute pu voir, si vous avez l'habitude en fait de gérer des serveurs de messagerie, que de plus en plus on rencontre en fait de nouvelles vagues spam. Donc il faut savoir que les vagues de spam, donc ce sont des vagues. Donc c'est assez aléatoire, c'est-à-dire que pendant quelques mois en fait, vous pouvez avoir un serveur de messagerie qui ne va pas être très surchargé en matière de spam. Donc il va pouvoir facilement en fait balayer, écarter tous ces spams-là. Mais il suffit qu'il y ait une nouvelle vague, de nouvelle génération en fait de spam avec ce qu'on appelle en fait des crypto-lockers qui sont dans les pièges ventes, qui sont d'ailleurs très difficiles en fait à détecter et donc à être filtrées par les différentes solutions anti-spam actuelles. La solution en fait qui est déjà incluse gratuitement de Kiryu Connect, donc c'est basé sur l'open source spam assassin, qui est déjà une solution réputée mondialement pour ses performances. Mais cela peut avoir certaines limites en fait avec ces nouvelles vagues de nouvelle génération qui arrivent sur nos serveurs de messagerie. C'est pourquoi en fait du coup, Kiryu anti-spam, donc l'extension basée sur Bitdefender, va venir épauler en fait le module anti-spam déjà intégré à Kiryu Connect. Ce qui signifie quoi ? C'est que vous n'êtes pas obligé bien entendu d'acheter en fait l'extension Kiryu anti-spam pour avoir en fait un filtrage spam correct j'ai envie de dire. Si vous pensez qu'actuellement, bah écoutez, la solution déjà gratuite du spam assassin inclue dans Kiryu Connect est suffisant pour vous, c'est-à-dire que vous ne recevez pas tant de spams que ça, les utilisateurs ne sont pas tant impactés que ça, dans ce cas-là, vous pouvez complètement effectivement dire non, le Kiryu anti-spam, je ne souhaite pas l'acheter bien entendu. De toute façon, on ne vous force pas, que les choses soient claires. J'aimerais bien pourtant, mais bon. Alors, les points forts de Kiryu anti-spam. Donc ça, c'est un des graphiques que Kiryu effectivement nous ont fourni là-dessus. Ils ont bien entendu fait des tests avant de sortir leur nouvelle extension en interne. Et ils ont donc conclu qu'environ 30% en fait de spams supplémentaires et a été détecté par Bitdefender. Donc Kiryu anti-spam comparé au spam assassin. Alors, je vais vous montrer tout de suite du coup un PDF là-dessus. Alors, voyons ce... PDF. Voilà. Alors, détails généraux comparés au sujet de l'antispam de Kirio Connect. Alors, comment fonctionne en fait tout simplement Kirio Connect antispam ? Il va dans un premier temps en fait aller détecter, scanner le contenu de chaque message. C'est-à-dire que chaque message en fait va être scanné et les métadonnées en fait vont être extraites de ce message-là. Ces métadonnées en fait sont bien entendu cryptées. Aucune information personnelle en fait n'est envoyée aux bases de données de Bitdefender. Donc ces métadonnées, une fois qu'elles sont extraites de chaque message, sont envoyées systématiquement donc dans le cloud, dans le cloud Bitdefender, et scannées systématiquement par les serveurs de Bitdefender. Dès que Bitdefender considère effectivement que les métadonnées contenues dans ce message sont susceptibles d'être du spam, il y a une réponse qui est bien entendu qui est renvoyée du coup à Kirio Connect avec un score qu'attribue Bitdefender à ce message-là. Donc c'est toute une série d'algorithmes effectivement que va procéder en fait Bitdefender sur chacun des mails entrant sur votre Kirio Connect. Donc pour les tests en interne en fait de Kirio Connect, alors il faut savoir que précisément donc pendant une période de 5 jours en fait, 36 800 mails ont été scannés, donc des mails entrant, par le Bitdefender du Kirio Connect. Et ils en ont conclu effectivement que Bitdefender a détecté parmi ces 36 000 messages en fait 5000 mails en tant que spam, alors qu'à l'inverse le spam assassin en a détecté en fait que 3000. Donc on va pouvoir en fait avoir comme ça un premier chiffre de 30% en fait de mails supplémentaires qui sont scannés étant comme des spams. Avec bien entendu très faux de faux positifs, très peu de faux positifs. Alors qu'est-ce qui sont scannés en fait ? Qu'est-ce qui est scanné par mon sur les mails en fait par le Kirio Spam Assassin ? Donc bien entendu déjà il va avoir en fait tout ce qui est URL dans le corps du message, celles-ci vont être scannées. Les images notamment au sein d'un message vont être scannées par le Bitdefender, ainsi que les différents caractères en fait, symboles qui peuvent être contenus dans le message. Bien entendu il y a aussi les globales blacklists sur internet qui vont être consultées en fait en temps réel. Et après donc comme je disais avec les métadonnées, toute une série d'algorithmes en fait va être soumis pour chacun des mail entrants. Donc c'est une solution en fait sur le cloud pour Kirio Antispam. Donc sur le cloud, qu'est-ce que cela signifie surtout ? Donc déjà bien entendu je répète encore une fois, les métadonnées en fait, il y a même s'il y a des données personnelles en fait qui sont envoyées sinon au serveur de Bitdefender, tout ceci est systématiquement crypté en fait. C'est-à-dire que même Bitdefender en fait lui-même ne va pas pouvoir forcément décrypter ses messages pour lire le contenu de ses mails-là. C'est un fichier, c'est un hash code en fait, c'est du hash et seulement le hash est envoyé à Bitdefender et Bitdefender va analyser ce hash-là, mais en aucune façon va le décrypter pour pouvoir le recrypter après derrière. Donc aucune fuite de données bien entendu. Une solution cloud, ça vous permet quoi aussi pour le Kirio Connect ? C'est tout simplement de le soulager. Donc étant donné que c'est les serveurs de Bitdefender dans le cloud qui vont systématiquement scanner ces messages-là, le memory usage, donc en fait la mémoire vive de votre serveur mais ainsi qu'en fait la charge CPU vont être réduites grâce en fait à la nouvelle extension Kirio Antispam. Et comme je le disais aussi tout à l'heure effectivement, donc Bitdefender ont été déjà récompensés maintes fois, deux années consécutives, par un des meilleurs prix en fait, le Golden Spam Award. Et alors dernière chose en fait au sujet de l'antispam, effectivement donc c'est la facilité tout simplement à pouvoir en fait le paramétrer. Mais ça on va voir ça dans la partie démonstration. Donc voilà, ça c'était juste les chiffres que je voulais vous montrer en fait pour prouver quand même dans un premier temps la puissance en fait de la nouvelle extension Kirio Connect Antispam. Ainsi que donc plus d'informations, on va parcourir rapidement en fait ensemble le KB au sujet donc de cette nouvelle extension, donc qui est le KB à 1886, 1886. Donc si vous pouvez, si vous voulez consulter aussi ça de votre côté, je vous laisse le faire. Donc c'est kb.kirio.com slash 1886. Donc on va tout de suite aller voir. Voilà donc ce KB est sorti bien entendu avec la version donc 9.0.3 de Kirio Connect. Alors dans ce KB, vous vous êtes expliqué tout simplement en fait surtout le fonctionnement de Kirio Antispam avec tous les détails techniques les plus avancés possibles pour comprenner comment fonctionne en fait Kirio Antispam. Donc dans un premier temps ici vous avez une présentation au début de l'article, donc la présentation que j'ai déjà effectuée. Moi ce qui m'intéresserait c'est savoir comment en fait calcul, puisqu'on a parlé de scoring tout à l'heure après l'analyse des métadonnées. Donc Bitdefender va renvoyer en fait un score au Kirio Connect. Ce score là, il faut bien comprendre, donc en fait va s'ajouter au score initial déjà effectué par le spam assassin. Donc c'est pour ça tout à l'heure quand je disais que Kirio, la nouvelle extension Antispam est complémentaire, c'est elle vient vraiment épauler en fait le spam assassin actuel. Donc vous aurez 12 solutions qui seront en fonctionnement en fait constamment en train de processer sur votre serveur Kirio Connect. Alors dans un premier temps, il y a le score effectivement donc du spam assassin, selon les seuils en fait que vous avez configurés sur votre serveur de messagerie. Si Bitdefender considère ce message étant comme en fait du spam, il va ajouter en fait tout simplement la valeur Y qui est configurée en fait dans le panneau de configuration de votre serveur de messagerie. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et si jamais en fait Bitdefender considère comme ce message comme non-spam, donc il va entrer la valeur Y que vous avez configurée. Sachant que cette valeur en fait, si vous avez mis en fait sur moderate, moyen, bien, donc cette valeur est de 1, normal 2 et O, elle est de 3. Donc vous pouvez comprendre que si vous mettez en fait en niveau élevé 3, donc en fait, bah moins 1 fois 3, donc moins 3, donc il va considérer que ce message n'est pas du spam. Donc si par exemple le spam assassin avait détecté ce mail comme étant par exemple un score de 5, le Bitdefender va dire non, attention, ce message je le considère moi pas étant comme du spam, donc je vais mettre moins 3, d'accord ? Donc on arrivera à un score de 2 total. Donc voilà, ça c'est pour le processus, et donc la même façon en final pour la détection du Bitdefender en tant que spam. Donc il faut savoir qu'en final, plus cette valeur est élevée, que vous configurez en fait dans Kiryu anti-spam, plus cette valeur est élevée, donc si vous mettez en height, en définition élevée, et plus en fait vous allez accorder du poids en fait à Bitdefender. Vous avez aussi la possibilité de cocher en fait certaines cases, qu'on peut voir ici, donc c'est allow use of spam, allow use of non-spam. Qu'est-ce que signifie donc allow use of spam ? C'est tout simplement en fait les métadonnées comme je disais tout à l'heure, et les signatures des messages, les signatures et métadonnées qui sont envoyées à Bitdefender. Systématiquement, par défaut, toutes les métadonnées des messages détectés déjà en fait en tant que spam, par exemple par le spam assassin, sont systématiquement envoyées, les informations envoyées à Bitdefender. Donc bien entendu, j'imagine que bon, des informations, même si c'est au sujet des spams, si c'est envoyé à Bitdefender, vous en fichez bien entendu. Par contre, ceci est décoché pour les mails détectés en tant que non-spam par défaut. Mais si vous voulez en fait aider à Bitdefender, au serveur de Bitdefender à avoir plus de résultats, en fait, vous pouvez cocher la case allow use of non-spam. Et dans ce cas-là, même les métadonnées en fait de vos mails que vous recevez dans votre boîte de réception, normal, même ces métadonnées-là seront envoyées à Bitdefender. D'accord ? Et notamment, alors dans ce KB, vous avez aussi une partie sur le troubleshooting pour la détection des différents problèmes que vous pourriez rencontrer. Vous pouvez voir que donc ça, c'est dans le log-debug. Dans le log-debug, en fait, vous pouvez afficher les messages que vous souhaitez en relation avec les différents modules de configuration de votre Kyrio Connect. Et là, donc maintenant, depuis en fait la version 9.03, donc vous avez maintenant pour les content filters, donc les filtres de contenu, trois cases en fait qui sont le spam filter. Donc ça, c'est pour le spam par défaut. Le spam assassin, donc ça, c'est pour avoir toutes les informations au sujet en fait du fonctionnement, enfin en cours du spam assassin. Et notamment, donc, vous pouvez cocher aussi Kyrio Anti-Spam Processing. Donc ça, c'est pour tout ce qui est process et processing en fait par le Bitdefender. D'accord ? Je vais vous montrer donc rapidement comment ça fonctionne depuis la console d'administration. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions, je vais venir tout de suite après. Je vous montre juste très rapidement. Alors, pour la configuration donc de Kyrio Connect Anti-Spam, la nouvelle extension, c'est dans la partie configuration, dès que vous vous connectez en fait sur votre console d'administration, et dans la partie, bien entendu, filtres spam. Dans la partie filtres spam, vous avez maintenant désormais un nouvel onglet, donc Kyrio Anti-Spam. Pour l'activer, il suffit de cocher en fait la case en relation avec cet onglet. Comme je le disais tout à l'heure, là ici, vous avez les seuils de configuration. Donc vous avez Moderate, Normal et Height. Alors, plus vous mettez le curseur à droite en fait, donc au niveau élevé, et plus vous allez accorder en fait du poids au score du Bitdefender. D'accord ? Et donc les deux coches que je disais tout à l'heure, Allo Use of Spam, donc ça qui est coché par défaut d'ailleurs, qui va permettre d'envoyer les métadonnées en fait de vos mails que vous recevez dans notre boîte de spam. Donc ça, généralement, vous en fichez. Après, si c'est vraiment critique niveau information, mais encore une fois, je répète, les données sont quand même cryptées, donc il y a très peu de chances qu'il y ait des informations même personnelles ou confidentielles de votre société soient fuitées. Mais vous pouvez cocher, qui n'est donc pas coché par défaut, vous pouvez cocher en fait l'envoi de métadonnées de Bitdefender pour vos mails, voilà, sollicités. Donc voilà, ça c'est pour la partie configuration. Donc vous pouvez voir, vous avez trois paramètres, le curseur et puis deux cases à cocher. Alors, j'avais une question, donc effectivement, est-ce que ça marche avec le protocole IMAP ? Alors oui, bien entendu, ça marche avec le protocole IMAP en fait, étant donné que, de toute manière, le moteur Bitdefender va être en amont, avant même la connexion IMAP en fait. C'est dès lors, en fait, des communications SMTP entre les serveurs, dès qu'il y a un message entrant, donc une communication d'un serveur expéditeur qui envoie un message à KiroConnect, c'est lors de cette communication que le message va être scoré en fait, ou Bitdefender va attribuer un message. C'est le même cas d'ailleurs pour l'anti-spam. Donc, peu importe le protocole que vous utilisez, de toute manière, les mails vont être scannés en amont en fait, avant même que vous utilisez le protocole IMAP pour aller puiser les mails sur le KiroConnect. Alors oui, effectivement, c'est pas en français pour le KB. Alors, par contre, sachez que vous avez quand même en fait, en haut, donc depuis la Knowledge Base de Kiro, Microsoft Translator, vous avez un petit encart en haut, donc il suffit d'appuyer tout simplement sur le symbole Play, et donc ça est automatiquement traduit en français. Et sachez que ce n'est pas, honnêtement, ce n'est pas du Google Translate. C'est quand même assez bien traduit, même si c'est traduit automatiquement, et c'est largement compréhensible. Donc d'ailleurs, ça c'est relatif à tout, à l'ensemble des articles sur kb.kirio.com. Ah oui, vous parliez de l'onglet anti-spam, mais effectivement, ça c'est encore en cours de traduction. Oui, ça pour le coup, effectivement, c'est en anglais, malheureusement. Mais c'est en cours de traduction, je pense que d'ici peu de temps, ça devrait arriver en français. Ça a déjà été remonté. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire en réalité quand même, en matière en tout cas de configuration pour la nouvelle extension. Ça reste quand même...